C'est un retour triomphal dans cette localité où il a été candidat aux législatives et locales de 2022. Mais cette fois-ci, pour un autre objectif. Ufrem Dav Mafoula était à Moussaka dans le département de la cuvette la semaine dernière dans le cadre de sa tournée nationale Mbongitour. Face aux populations de cette contrée, le président du parti Les Souverainistes a pris connaissance des mots qui minent le quotidien de ses semblables à l'instar d'une vague d'inondations qui a sécoué récemment ce district. Aujourd'hui, nous avons discuté avec les habitants de Moussaka dans le cadre de notre tournée nationale Mbongitour qui est une tournée de l'écoute. Nous les avons écoutés de la même manière que nous avons fait avec d'autres localités. Mais vous avez vu comment est-ce que les gens réagissent lorsqu'il est question de parler de ce qui se passe dans notre pays. Moussaka n'était pas éloigné de ce que pensent les autres Congolais. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire dans notre pays. Et moi, la première des choses qu'il faut, qu'on demande au gouvernement d'arranger ou de réparer, c'est l'écoute. Parce qu'un gouvernement qui ne coûte pas son peuple, ce n'est pas un gouvernement qui peut être efficace dans sa gestion. Il faut écouter le peuple et il faut comprendre aussi quelle est la demande du peuple. La demande du peuple à Moussaka, par exemple, ils ont aussi évoqué des questions d'école, des questions de santé et surtout des questions d'inondations. Le déplacement de Dave Mafoula, sur la terre de ses ancêtres, a coïncidé avec la Journée internationale des droits des femmes, une occasion pour cet acteur politique, d'appeler à l'éveil de conscience en rapport avec cette commémoration qui prête souvent à confusion. Je les avais promis de le faire et aujourd'hui, ça a été fait. Et ça, c'était une réussite parce que même les femmes de Moussaka ont compris qu'il y a un autre message derrière cette célébration de la journée de la femme. J'ai essayé, tant bien que mal, à leur faire comprendre que ce n'était pas forcément une journée consacrée à la boisson ou à une quelconque fête. Mais c'était une journée consacrée aux droits des femmes et on a essayé d'en parler avec les autres. Je crois qu'avec le temps, la majorité des femmes du Congo vont comprendre qu'il faut que nous soyons tous ensemble, que nous puissions mener ce combat ensemble pour leur épanouissement et pour leur prise en compte dans la société. Mbongitour consacre son temps à écouter les Congolais de tout horizon. La démarche vise surtout à alerter le gouvernement concernant les problèmes auxquels les Congolais sont confrontés. L'accès difficile à l'eau potable et à l'électricité, les conditions sociales jugées précaires, l'éducation et la santé appelant ainsi à de vraies réformes. Voilà autant de sujets que Dave Mafoula trouve utile d'aborder à travers tout le pays.